... Bon, c'est parti. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous connaissez Matrix ou pas. Si vous êtes venu parce que ça vous intéresse et que vous voulez découvrir ou si vous êtes déjà un super expert du protocole, si vous voulez découvrir et voir comment on peut monter une communauté sympa, tant mieux, c'est le but de la conférence. Si vous êtes un super expert du protocole, vous allez peut-être être un petit peu déçu parce que je vais dire plein de bêtises. Donc, je suis désolé. J'imagine qu'au Capitole Ville Libre, il y a pas mal de gens qui connaissent Mastodon. On a vu qu'avec le récent rachat de Twitter, avoir quelque chose qui n'était pas très fédéré, ce n'était pas terrible. Habituellement, quand on parle de Matrix, et c'est d'ailleurs dans le titre du sujet des communautés libres et fédérées sans traumatisme, on parle beaucoup de fédération. Je ne vais pas mettre trop l'accent dessus parce que je pense que vous avez tous entendu parler de que Mastodon, c'est un petit peu comme Twitter, c'est fédéré. Tu sais, ça marche comme l'email. Enfin, Twitter par email, tu vois le truc à peu près. Du coup, c'est bon. Vous savez ce que c'est la fédération. Ce que je vous fais, ce n'est pas une présentation de référence. Si vous êtes venu voir vraiment creuser dans la doc techniquement pour savoir en détail comment ça fonctionne Matrix, je suis désolé, je suis vraiment beaucoup trop nul pour ça. Donc, je vais dire plein de bêtises. Je vais même dire des trucs qui sont complètement faux d'un point de vue technique, mais qui peuvent être vrais d'un point de vue pragmatique quand vous voulez monter une communauté sur Matrix. Donc, on va faire des simplifications. Dans tous les cas, si jamais vous voulez faire des choses avancées avec Matrix, ne vous appuyez pas sur ce talk qui va dire plein de bêtises, mais allez voir les gens beaucoup plus sérieux que moi qui ont écrit la spécification de Matrix sur spec.matrix.org. Mais ça, ce sera pour quand vous serez des experts. Alors, c'est quoi le menu du jour ? Premièrement, on va regarder les premiers pas. Je pourrais rentrer directement dans le dur et vous dire qu'on va aller sur Element, et puis qu'on va faire ça, et puis on va monter une communauté, un space, des rooms, etc. On va parler de Power Level. Ça pourrait être sympa, mais ça manquerait un petit peu de sauce. Donc, on va essayer de rentrer doucement dans le sujet. On va essayer de définir tous ensemble de quoi on parle et à quoi ça ressemble sur tout ce qu'on parle. On va voir ce que sont les espaces. Si vous n'êtes pas familier de ce que c'est, aujourd'hui, les espaces, c'est une manière de grouper les rooms. Si je vous dis ça comme ça, vous n'allez pas forcément comprendre ce que c'est. Mais on va voir ensemble de manière illustrée ce que c'est. La troisième partie, inclure les autres, ça va être la partie, justement, la partie la plus sympa, je trouve, parce qu'une communauté, en général, ça n'existe jamais ex nihilo. Souvent, on a une communauté de gens qui se sont formés, qui existent déjà quelque part, et leur dire, allez, on coupe tout et on passe sur Matrix, ça ne marchera pas forcément. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir faire des transitions douces avec des bridges. On va voir ce que c'est dans cette section. Et puis, la quatrième partie, Matrix, c'est un protocole fédéré. Et c'est un protocole ouvert sur Internet. Et sur Internet, c'est très bien, il y a plein de gens super sympas. Il y a des gens avec qui on peut parler, échanger, parler du sujet qu'on ne connaissait pas forcément, sur lequel on n'était pas expert, etc. Mais c'est un petit peu comme partout, il ne faut pas se leurrer. Sur Internet, il y a aussi des cons. Et une communauté, quand on laisse les cons proliférer, ce n'est pas très sympa. Les gens sympas s'en vont, justement. Donc, c'est quand même nécessaire de pouvoir faire quelque chose quand il y a des gens désagréables qui viennent dans notre communauté s'immiscer et essayer de mettre la pagaille. Alors, les premiers pas. Tout bêtement, à quoi ça ressemble ? Déjà, Matrix, il faut créer un compte pour pouvoir l'utiliser. Et la première chose que je vais faire quand je veux créer un compte Matrix, moi qui suis débutant, c'est que je vais aller sur le site de Element. Alors, pourquoi Element ? Alors qu'on était en train de parler de Matrix jusqu'ici. Element, c'est une application, c'est une des principales applications qui permet d'accéder à Matrix. C'est un client qui est tout simple et je vais pouvoir créer un compte sur Matrix.org qui est le serveur principal. Si vous êtes familier de la fédération et que, notamment, vous avez migré sur Mastodon récemment, vous avez peut-être entendu des gens crier quand les nouveaux viennent sur Mastodon.social parce que ça fait un gros point de fédération, enfin, un gros point de concentration. Et tout l'intérêt de la fédération, justement, c'est de un petit peu disséminer les gens partout. Eh bien, moi, je vais vous dire que ce n'est pas très grave pour Matrix. En fait, on peut commencer par créer un compte sur Matrix.org. Et de toute façon, le protocole est tellement flexible que quand on crée sa communauté, on peut commencer par un compte sur Matrix.org qui est vraiment simple pour se lancer et on peut ensuite migrer sa communauté sur son propre serveur plus tard sans avoir à tout retirer et à tout relancer. Donc, on a une interface assez simple. On va s'authentifier avec du social login, donc soit GitHub, Google, GitLab, Facebook, Apple, soit rentrer un identifiant en mode passe, une adresse mail pour pouvoir se connecter. Une fois qu'on a reçu le mail de confirmation et qu'on a confirmé qu'on existait bien et qu'on était qui on prétendait être, on arrive sur cette interface, l'interface d'accueil d'Element. Moi, je la trouve un petit peu tristoune, mais ce n'est pas grave, on peut la peupler assez rapidement. On a trois gros carrés qui sont trois gros boutons qui nous permettent de faire plusieurs choses. Je vous précise, les slides sont en anglais parce que je suis très, très feignant. En fait, je les ai pris pour faire la documentation et je les ai réutilisées pour mes slides, mais c'est disponible en français. Ne vous inquiétez pas, c'est disponible en français et en plein d'autres langues. Il y a plein d'autres traductions. On a trois gros boutons qui nous permettent de faire différentes actions, soit envoyer un message direct à quelqu'un, soit explorer les salons publics, soit créer un groupe chat. Donc, pour explorer un petit peu, rentrer doucement dans le sujet, ce qu'on va faire là, c'est créer un groupe chat. Donc, le bouton de droite. Et on va avoir bêtement ce qu'on appelle une room. Une room, si vous venez de Discord qui a des channels, des canaux, ou d'IRC qui a des channels ou des canaux, ou Slack qui a des channels ou des canaux, c'est la même chose. Mais nous, on est plus intelligents, donc on a appelé ça des rooms. Voilà. Une room, c'est quoi ? En fait, c'est une timeline ou un fil d'actualité, un fil de messages dans lequel on va poster les différents messages. Et puis, tout en bas, là, on voit que je suis en train d'écrire un texte avec une petite faute. It works like a regular chat. Donc, ça marche comme un chat normal que je peux envoyer. J'ai envoyé mon message et si on regarde, c'est peut-être écrit un petit peu petit pour vous, mais vous voyez ici, là, un petit edited qui veut dire que je l'ai modifié. C'est un des points, un des avantages par rapport à IRC, moins par rapport à Discord et Slack qui le supportent aussi. Le fait que quand on a envoyé des messages, ce ne sont pas des choses immutables et permanentes, on est capable de les modifier. On peut revenir sur ce qu'on a fait, revenir sur les erreurs qu'on a faites, mais il faut savoir que l'historique sera visible à toutes les personnes. On voit aussi qu'il y a un menu de droite qui a été ouvert et j'ai un gros bouton « Invite to this room ». Donc, inviter les gens dans cette room. Qu'est-ce que ça me permet de faire ? Ça me permet d'inviter d'autres gens parce que parler tout seul, ce n'est quand même pas hyper sympa, même si c'est ce que je suis en train de faire maintenant et je passe un bon moment. Donc, je peux inviter d'autres personnes dans le salon, dans la room ou dans le canal. En vrai, vous avez le droit de dire canal ou channel. Personne ne vous en tiendra à rigueur. On a une deuxième personne, un certain Tib qui nous rejoint et qui nous dit « Ah, salut, ça a l'air sympa ici. » Donc, ça s'affiche dans la timeline sans aucun problème. Mais c'est un petit peu sympa et en fait, ce Tib-là, on se rend compte que c'était peut-être un petit troll et que finalement, il n'a pas envie d'être si sympa que ça. Il vient dans notre salon pour nous embêter un petit peu. Alors, ce que je peux faire, moi, qui suis Tibiscus et qui suis administrateur du salon, je peux sélectionner son message et je peux cliquer sur « Remove », ce qui va me permettre de supprimer son message. Son message a été supprimé. On va avoir un petit placeholder ici, là, « Message supprimé par Tibiscus ». Bon, ce type, il avait envoyé un message comme ça, c'était encore assez léger. On s'est dit « Allez, tu ne vas pas nous embêter, arrête. » C'était une erreur, ce n'est pas très grave. Et là, il nous fait « Non, 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 moi, je voulais vraiment, vraiment être embêtant. J'ai plein d'arguments. Faites des débats avec moi parce que c'est moi qui sais la vérité. Je suis une otarie. » Si vous voulez comprendre pourquoi je suis une otarie, je vous invite à rechercher ce qu'est le « C-lioning » sur Wikipédia ou même plus largement sur Google. C'est une technique de troll qui invite les gens à débattre avec des arguments rationnels de manière répétée, groupée pour les épuiser. Donc, quand on a une personne comme ça qui ne veut vraiment pas être raisonnable du tout et qui est vraiment là pour nous embêter, on a un petit bouton qui est assez sympa qui est en rouge, là, qui s'appelle « Remove recent messages ». Donc, je clique sur l'avatar de la personne ce qui va m'ouvrir ce menu à droite et je peux supprimer d'un coup tous ces messages. Ça peut paraître un peu bête mais en réalité, là, on voit que si je commence à avoir 8, 9, 10 messages, cliquez individuellement sur chacun pour les supprimer. Ça va commencer à être rapidement pénible. Et je ne vais pas pouvoir maintenir une bonne santé de mon salon parce que là, c'est une personne mais s'il y en a 2, 3, 4 qui commencent à s'y mettre, ça devient pénible. Alors, là, j'ai supprimé tous les messages récents et ce type, il est vraiment pénible et il me dit « Non, 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 moi, je tiens vraiment à être pénible, là, il faut que vous parliez avec moi ». On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas franchement envie d'être sympa. Donc, on peut lui envoyer un premier coup de semence même si normalement, là, il devrait avoir capté que ce n'est pas trop le type d'interaction qu'on a envie d'avoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir le supprimer du salon. « Remove from room ». C'est ce qu'on appelle parfois un kick que nous, on n'a pas décidé d'appeler un kick parce qu'on ne trouve pas ça hyper inclusif. Mais bref, on peut supprimer quelqu'un du salon de manière soit temporaire soit définitive. De manière temporaire, c'est l'équivalent d'un kick ou alors de définitive, c'est un ban. Pourquoi temporaire ou définitive ? Là, on est sur une room qui n'a pas d'adresse mais s'il y avait quelqu'un d'autre dans la room, il pourrait réinviter cette personne et à ce moment-là, il pourrait, donc cette personne qu'on vient de supprimer du salon, pourrait revenir. Ou si le salon avait une adresse, on va en parler un petit peu plus tard, il serait capable de retrouver l'adresse et de redire je veux rejoindre ce salon. Avec un ban, c'est plus possible. Les serveurs vont dire non, non, toi, on t'a supprimé de la conversation, c'est mort, tu ne dois pas revenir. Alors ce qu'on a vu là, c'était pour une petite conversation individuelle de groupe. Ça marche bien quand on est quelques personnes qui se retrouvent autour d'un sujet, qu'on veut partager, qu'on veut un petit peu alimenter une conversation mais dès qu'on veut passer à l'échelle, on commence à avoir des conversations qui se croisent, etc. Et je ne sais plus le numéro du XKCD qui en parle mais les group chats, ça finit toujours par se splitter soit parce qu'il y a un machin qui était dans le salon et en fait, on veut pouvoir papoter sans lui parce qu'il est un petit peu pénible ou alors on veut parler d'un sujet complètement différent. Donc on va créer une autre room, un autre channel et une autre room et une autre room et on va se retrouver avec une prolifération de channels. Tout ça, c'est sympa mais si je les avais tous dans la barre de gauche, j'aurais ma communauté puis les autres projets auxquels je participe puis plein de trucs et ce serait vraiment le bazar. Donc pour ça, on a la possibilité pour résoudre ça, on a la possibilité de créer des espaces. Alors des espaces, si vous êtes familier de Discord, c'est l'équivalent des serveurs. Si vous êtes familier de Slack, ça va être l'équivalent des Workspace. En gros, c'est des groupes de rooms qu'on met ensemble. Dans l'interface d'Element, on a un petit bouton à gauche qui nous permet de créer un espace qui peut être public ou privé. Un espace, ça peut être juste une manière personnelle d'organiser ces rooms, mais là où ça devient le plus intéressant, moi je trouve, c'est quand c'est public qu'on peut le partager avec des gens et que s'ils le rejoignent, ils ont le moyen d'explorer tous les sujets dont on est en train de parler. Donc si on clique sur public, on va être invité à customiser un petit peu notre espace. Je vais pouvoir lui donner un nom, je vais pouvoir lui donner un avatar, ce qui est quand même plus sympa pour le retrouver dans ma barre de gauche, et je vais pouvoir lui donner une adresse et une description. L'adresse, c'est une partie qui est intéressante puisqu'on va avoir un nom qui est à peu près human-friendly, c'est du alphanumérique sans espace avec tiret, tiret bas, qui va être la local part, là en l'occurrence Warm Drinks Community, et puis une partie serveur, deux points matrix.org. Nous, on peut vouloir se dire quand on veut créer notre communauté, par exemple, si je faisais partie de Wikipédia, je pourrais vouloir avoir ça en wikipédia.org. Je pourrais me dire je ne vais pas le créer sur matrix.org, je n'ai pas envie d'avoir matrix.org dans ma communauté. En réalité, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que les adresses, on peut les changer plus tard. Donc, si jamais vous avez commencé un truc sur matrix.org, ce n'est pas très grave, on pourra toujours la mettre à jour un petit peu plus tard. Ces adresses-là, elles sont importantes parce que ça permet de les partager avec des gens et quand on dit aux gens tiens, rejoins-moi sur telle adresse, ça va les faire rejoindre le space et on va voir à quoi ça ressemble. Un space, ça ressemble à ça. Bon, à part le menu en rouge là qui est apparu, pour la suite du talk mais ça ressemble à ça. J'ai deux salons là dans mon space dans la barre de gauche parce que je les ai rejoints mais sinon, j'ai un index au milieu qui est l'index de tous les salons qui font partie de ce space. C'est plutôt cool mais là, en l'occurrence, je vois que pour les boissons chaudes, j'ai parlé du café et du thé et j'ai oublié le chocolat chaud. Donc, je peux tout à fait créer un nouveau salon via le menu. Je vais juste dire que j'ajoute un salon à ma communauté. Donc, je vais faire add new room ce qui va m'ouvrir une autre petite pop-up et là, je peux rajouter le salon des chocolats chauds. C'est pareil, je vais avoir un nom, un topic, une visibilité, savoir si c'est public ou privé et puis une adresse. Les salons et les rooms ont tous les deux des adresses. Ça, c'est une des grandes flexibilités de Matrix. C'est-à-dire que soit je peux vouloir rejoindre une communauté en entier ce qui va me permettre d'explorer son index, de grouper les rooms ensemble, etc. Soit je vais avoir un sujet très spécifique qui m'intéresse auquel cas, si on m'a partagé la room, l'adresse de la room, je ne peux rejoindre que le sujet qui m'intéresse. Je ne suis pas obligé de rejoindre tout un workspace et de me mettre complètement dans le contexte dans lequel cette room existe. La visibilité, elle peut être publique, privée ou restreinte. Restreinte, c'est un mode particulier qui nous permet de contraindre l'accès au salon. En gros, ça veut dire un accès public, n'importe qui peut rejoindre s'il tombe sur l'adresse ou s'il réussit à tomber dessus dans un répertoire. Privé, seuls les gens qu'on invite peuvent venir et restreint, c'est seulement les gens qui font partie d'un autre espace peuvent rejoindre ce salon. Ça peut être un espace privé, par exemple. Je peux avoir un espace qui est dédié à mon staff dans lequel je vais inviter tous les membres de mon staff et ils auront accès seulement à certaines rooms du staff. Ça, c'est sympa, ça nous permet de créer une communauté qui est sur Matrix et qui est purement sur Matrix. Mais comme je vous disais en introduction, on a rarement une communauté qui est ex nihilo. la plupart du temps, on va avoir des gens qui vont être sur Discord, qui vont être sur Slack, qui vont être sur Mattermost, qui vont être sur IRC. Moi, en l'occurrence, je fais aussi partie de la fondation GNOME et on a eu un IRC qui est très, très historique qui s'appelle GimpNet qui existe depuis des dizaines d'années peut-être même sur lequel tous les gens se retrouvaient. Et puis, en fait, on a mis en place un bridge vers Matrix parce qu'essayez de faire un hard split comme ça, dire aux gens ce que vous utilisiez, arrêtez de l'utiliser et utilisez les nouveaux trucs. C'est le meilleur moyen de faire exploser une communauté. Il y a des gens sur IRC qui utilisaient ça depuis 30 ans et ça fait 30 ans qu'ils ont leur workflow. Ça fait 30 ans que quand ils veulent chercher l'historique des messages, ils vont à un endroit particulier, ils vont faire un grep dans les logs, ils vont faire des trucs qui peuvent nous sembler parfois un petit peu archaïques pour les plus jeunes d'entre nous qui n'ont jamais connu IRC. Mais ça fait 30 ans qu'ils font ça et c'est quelque chose qu'on doit respecter. Ce n'est pas possible d'arriver comme ça avec nos gros sabots et de dire « Allez hop, on arrête tout, maintenant c'est moi qui décide, on fait ça. » Donc en l'occurrence, à la fondation Globe, on a mis en place des bridges entre IRC et Matrix qui nous permettaient de communiquer. Là, on va voir comment faire par exemple pour un bridge Discord. Pour un bridge Discord, c'est simple. Je vous inviterai à aller sur le site t2bot.io pour la manière la plus simple de faire. La manière la plus simple de faire, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs manières. Soit vous pouvez héberger votre propre bridge qui va aller s'inscrire sur Discord et puis pouvoir faire le pont entre les deux. Soit vous pouvez utiliser une instance publique du bridge qui est donc sur t2bot.io qui est une infrastructure maintenue par quelqu'un qui est employé de Element qui maintient ça depuis très longtemps et qui a un très bon SLA alors que c'est quelque chose de gratuit et public. Et donc, le bridging Discord passe par un petit bot. En fait, on invite un bot côté Element on lui dit « Allez hop, tu viens dans ce salon avec moi. » Côté Discord, j'ai le même salon, j'ai la même structure. on voit que j'ai aussi mes salons coffee, tea, hot cocoa et là, je n'étais pas bridgé. Le message que j'ai envoyé, il n'est pas bridgé. Donc, retour sur Element, là, je lui dis « Il faut que tu bridges ce salon-là en particulier. » Ce salon-là en particulier, comment je le sais ? En fait, il est contenu dans l'URL de Discord. Si je vais sur un canal en particulier de Discord, j'ai deux petits chiffres, deux strings en particulier qu'il faut que je récupère, serveur ID et channel ID. Si vous allez sur t2bot.io, vous allez avoir les instructions détaillées pour savoir comment faire. Vous verrez, c'est hyper simple. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je m'adresse au bot en lui disant « Discord, bridge-moi sur ce serveur, ce salon-là dans mon salon Matrix. » Côté Discord, qu'est-ce qu'il va faire ? Le bot, il ne va pas le bridger bêtement parce que là, ça pourrait être quand même une grosse source d'abus. je pourrais utiliser le bot pour aller spammer des gens sur Discord qui n'ont rien demandé. Donc, il va quand même demander à l'administrateur du Discord « Est-ce que tu veux bien ? C'est bien toi qui a demandé de l'autre côté s'il fallait bridger les messages ? » À ce moment-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire « Oui ». Ah ben, je n'ai pas inclus la capture d'écran. Mais je vais lui dire « Oui » côté Discord. Donc, il me dit « Tape Matrix approuve. » Ah ben si, c'est là. Matrix approuve. Et il va me dire « Ok, merci pour ta réponse. en temps réel. » Mon petit utilisateur Tibiscus côté Matrix il va dire « Est-ce que tu peux me lire du côté Discord ? » Côté Discord, je vois le message qui s'affiche. Est-ce que tu peux me lire du côté Discord ? » Alors, on voit que l'avatar, il est un petit peu moche. C'est une espèce de D dans des square brackets pour faire comme une matrice. En réalité, si j'avais défini un avatar côté Matrix, il serait aussi brigé de ce côté-là. Ça apparaît vraiment comme un utilisateur natif côté Discord à part le petit bot qu'on voit à côté du nom parce qu'en fait, c'est le bot qui crée un faux utilisateur qui est un petit pantin pour faire l'équivalent de l'utilisateur côté Matrix. Si je reviens côté Matrix, je vois que l'utilisateur côté Discord m'a dit « Ouais, je peux te lire. » Donc, j'ai les messages qui passent dans les deux sens de manière complètement native. Tous les messages des utilisateurs de Discord, je vais les voir côté Matrix et inversement. Alors, la petite limite aujourd'hui, c'est un truc que j'aimerais bien qu'on bosse dessus mais on n'a pas encore eu le temps de le faire, c'est que le bridging là, il va se faire canal par canal, salon par salon. On ne va pas le faire. Ça pourrait être sympa d'avoir un serveur Discord qui est synchronisé complètement avec un Space Matrix parce que c'est la même chose à peu de choses près mais aujourd'hui, on n'a pas encore le bridge qui est capable de le faire. Ce serait plutôt sympa mais ce n'est pas encore le cas. Alors, là, on arrive à la partie sympa, la modération. Je vous ai montré une partie de modération qui était très, très simple et c'est là où je vais commencer déjà à dire que je vous ai menti pendant l'introduction, je vous ai dit que je n'allais pas parler de fédération mais en fait, c'est un petit peu important pour comprendre de quoi on parle quand on fait du bridging. Donc, je suis désolé. Donc, les vilains. Alors, ce qu'on a vu dans la petite partie sympa, c'est qu'on avait quelqu'un qui était capable de supprimer les messages des autres. Ça, c'est parce qu'on a quelqu'un qui a un rôle ou plutôt un power level. Là, on voit qu'il avait, on voit que cette personne a le rôle modérateur ce qui va lui permettre de supprimer les messages des gens. En fait, modérateur, ce n'est pas un vrai rôle. C'est un nom qu'on a donné à quelque chose d'un petit peu plus complexe qui s'appelle un power level. Un power level, c'est un chiffre qui est entre 0 et 100 qui va définir ce que vous avez le droit de faire dans un salon Matrix. Et encore, je suis encore en train de vous mentir parce qu'en vrai, ce n'est pas 0 et 100, c'est moins l'infini et 100. Parce qu'on peut toujours, on pourrait, par exemple, muter des utilisateurs en leur donnant le power level moins 1. Mais pour des raisons de simplicité, les power level les plus courants, c'est 0, 50 et 100. 0, ça va être l'utilisateur de base. Ça va permettre d'envoyer des messages dans un salon. C'est ce qui va me permettre de participer à la conversation. C'est ce qui va me permettre aussi d'inviter mes potes dans la conversation. Ça, c'est les power level de base. Après, les modérateurs, ils ont des pouvoirs supplémentaires. On l'a vu, le kick ou le ban, ce sont des choses qu'on peut faire quand on est modérateur. On peut aussi supprimer les messages des autres parce que quand on est simple utilisateur, on peut supprimer ses propres messages. Quand on est modérateur, on peut supprimer les messages des autres. Il y a aussi une petite fonctionnalité sympa qui est le hat room qui permet d'envoyer une notification à tout le monde. Alors évidemment, si on laissait tout le monde faire ça, ça deviendrait hyper bruyant, super rapidement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que seuls les modérateurs aient le droit de faire ça. Et finalement, les administrateurs, c'est, on va dire, un petit peu les propriétaires du salon. Ce sont ceux qui peuvent changer l'adresse d'un salon. Ce sont ceux qui vont être vraiment les propriétaires. Ils peuvent faire d'autres choses, mais on ne va pas forcément rentrer trop dans les détails ici parce que si je commence à vous parler d'ACL, ça ne va pas être super sympa. Hop là. Alors, j'étais un petit peu taquin en parlant d'email et de fédération, tout ça en introduction, mais en réalité, je vais reprendre ce même exemple parce qu'il fonctionne quand même super bien. pour comprendre ce qui se passe quand on envoie un message sur Matrix et pourquoi c'est fédéré. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on envoie un email ? On va avoir Alice qui est chez gmail.com qui veut envoyer un message. Donc, elle envoie un message avec son client mail qui est un client Outlook et elle va l'envoyer sur le serveur de Gmail. Le serveur de Gmail, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'envoyer au correspondant d'Alice parce qu'elle voulait envoyer son message à Bob et à Chris qui sont chez kdo.org et chez gnome.org et donc, Gmail va envoyer son message sur les deux serveurs. Ensuite, Chris et Bob vont venir aller chercher les messages et vont dire est-ce que j'ai des nouveaux messages et avoir une réponse oui, j'ai des nouveaux messages. Super, tout le monde fait partie d'un fil de discussion. En fait, quand on fait quelque chose sur Matrix, c'est un petit peu la même chose. On a Alice qui est sur Fractal qui est un client gnome qui veut envoyer un message. Elle a un compte chez Matrix.org donc elle envoie, elle dit à Matrix.org je veux envoyer un message à ces deux personnes et en réalité, elle ne dit pas à ces deux personnes, elle dit je veux envoyer un message dans cette room, dans ce salon. Tout est room et tout est salon dans Matrix. Et Matrix.org, qu'est-ce qu'il va faire ? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller solliciter le serveur de gnome et le serveur de KDE et il va leur dire il y a des messages qui ont été envoyés pour des utilisateurs à toi. Bob et Chris qui eux utilisent Element et pas Fractal, ils vont aller sur leur serveur chercher les nouveaux messages et donc pareil, quand il y a eu des nouveaux messages, ça va mettre à jour leurs clients, ils vont voir qu'ils ont eu des nouveaux messages dans une room. Alors pourquoi Chris a une petite couronne ici ? Il a une petite couronne parce qu'il a un power level qui est supérieur à celui des autres. Donc en l'occurrence, il est modérateur ou administrateur du salon. Ça va prendre un petit peu plus de sens quand on va parler des relous parce que les relous, ça existe. Alors là, on a Alice qui est toujours sur Matrix.org et puis on a Vilain qui est sur Matrix.org aussi parce que c'est très facile en fait de créer un compte sur Matrix.org et du coup, n'importe qui peut créer un compte et potentiellement dire de la merde. habilement symbolisé par l'emoji caca. Donc on a ce fameux vilain qui va aller dire à Matrix.org « Je veux envoyer n'importe quoi sur ce salon qui est en commun avec Bob et Chris. » Et donc Matrix.org, lui, il ne fait pas de l'interception de messages, c'est un tuyau un petit peu bête. Il va envoyer ce message dans le salon et ce message va se propager sur le serveur de GNOME et sur le serveur de KDE. Donc là, on a vraiment une propagation. On voit que quand on laisse les gens proliférer pour faire n'importe quoi, ça s'étale un peu partout et ce n'est pas très agréable. Ce qu'on peut faire, Chris qui avait un power level supérieur au reste du monde, là, il peut dire « vilain est banni de ce salon. » Ce serait quand même un petit peu hostile de bannir Matrix.org en entier pour un seul utilisateur. Hop là ! Et donc, Chris va envoyer un message à son serveur GNOME, il va dire « vilain est banni de ce salon. » Et GNOME va dire à Matrix.org « vilain est banni de ce salon. » Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Matrix.org va honorer quand même cette demande. Il ne va pas pouvoir faire n'importe quoi et dire « oh ben non, moi je décide de ne pas le faire. » On pourrait potentiellement avoir une implémentation de Matrix qui se dit « allez, moi j'ignore les messages de ban, je n'en ai rien à faire, je suis un utilisateur maléfique, quand il y a un ban, et bien ce n'est pas grave, je ne l'honore pas. » Ce n'est pas grave, en fait, on s'en fiche. Quelqu'un pourrait avoir une implémentation comme ça, les seuls qui seraient impactés ce sont les gens qui resteraient sur ce serveur qui n'honore pas le message. Cette propagation des petits émojis kaka, elle ne se ferait plus. Quand on a un serveur qui honore ça, ça s'arrête à ce niveau-là, ça n'atteint même pas le serveur puisque vilain essaierait de dire à Matrix.org « moi je veux envoyer n'importe quoi. » Matrix.org lui disait « moi j'ai reçu l'instruction de ne pas te laisser faire. » Mais si on avait un serveur qui disait « c'est pas grave, allez, vas-y. » Et bien en fait, ça s'arrêterait à ce serveur qui dit « c'est pas grave, allez, vas-y. » Il essaierait d'envoyer les messages néfastes sur Gnome et sur KDE, mais Gnome et KDE auraient reçu un événement disant « on a changé les règles, si jamais tu reçois des messages de cette personne, tu les ignores. » Donc, la fédération, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de contrôle et que c'est qu'il y a des choses qui peuvent être encore plus pénibles qu'un utilisateur sur Matrix.org où c'est facile de créer un compte. Il y a des gens qui peuvent se dire « moi j'ai vraiment, vraiment envie d'être super pénible. » Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va monter son propre serveur. À ce moment-là, moi je veux faire un serveur qui est juste dédié à envoyer du spam, je n'en ai rien à faire. Donc, je vais créer un compte, deux comptes, trois comptes, quatre comptes, etc. Plein de comptes sur mon propre home serveur qui s'appelle vilain.com. Je suis bien mais je ne suis pas futé. Et je vais utiliser tous ces comptes-là pour envoyer plein de messages parce qu'on a vu qu'on peut supprimer tous les messages d'un coup pour un utilisateur mais s'il y a plein d'utilisateurs qui se mettent d'un coup à envoyer des messages, ça va être quand même super pénible à faire pour les modérateurs. Et donc là, on voit que là, ça s'accumule un petit peu toutes ces bêtises. Et ce que je peux faire, c'est que moi, en tant que Chris chez Gnome.org qui est un Power Level particulier, je peux dire là, ce n'est pas un utilisateur que je bannis. Là, je sais que j'ai affaire à quelqu'un qui est particulièrement néfaste, qui a particulièrement envie de m'embêter et c'est carrément tout le serveur que je vais défédérer. Et à ce moment-là, il y a juste vilain.com qui va être plein de caca mais moi, ça ne va pas me l'envoyer à moi. Moi, je vais juste dire tout ce qui arrive de chez vilain.com, je ne veux plus le voir. Je n'en ai plus besoin. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pourquoi je vous disais ça ? Pourquoi je vous ai parlé de la fédération ? En fait, c'est parce que les bridges sont toujours liés à un serveur. Quand on déploie un bridge, un bridge, c'est ce qu'on appelle un app service dans le jargon matrix, c'est toujours lié à un serveur en particulier. Donc, il faut faire quand même un petit peu attention quand on fait de la modération. Si on bannit un serveur en entier, des fois, on peut se retrouver à bannir aussi toute la communauté qui est d'un côté du bridge. Ça peut être assez dangereux. Donc, il faut toujours essayer d'agir avec parcimonie. Une des limitations de ce que je vous ai montré, c'est que je vous ai montré que la modération le faisait en fait salon par salon. Et si je bannis une personne, je vais la bannir d'un salon. Et aujourd'hui, il n'y a pas directement dans l'interface d'Element ou d'aucun client d'ailleurs une manière de bannir quelqu'un d'un space en entier. Mais ce n'est pas forcément très grave. Il y a un bot qui existe qui s'appelle Mjolnir, qui est le marteau de la justice et qui permet d'écraser les vilains. qu'on peut déployer et qui est une sorte de garde qu'on va mettre dans nos salons. Et ce Mjolnir, on va le contrôler via un salon de contrôle et lui donner des instructions pour ne pas laisser rentrer les gens. Et ce qui est particulièrement pratique avec ça, c'est qu'on peut lui dire Mjolnir bannis vilain arrobas de matrix.org enfin vilain de matrix.org de tous mes salons. Et donc, mon Mjolnir qui va être dans tous mes salons, c'est un bot en fait qui va être dans tous mes salons. Dès que vilain va vouloir rejoindre un de mes salons, il va lui dire non. Exactement. Ça, c'est la version élémentaire mais ça peut aller encore plus loin et c'est là où on va voir que c'est vraiment intéressant d'avoir de la fédération. C'est qu'on peut avoir des listes de bannes fédérées. Et ça, c'est un truc qui fait un petit peu défaut sur Mastodon aujourd'hui. Je peux avoir tout simplement une équipe de modération moi qui va peupler une banne liste. Je veux dire, tout ça, ce sont des gens qui sont des acteurs maléfiques. Ce sont des acteurs qui ont vraiment juste envie de m'embêter. Et si, donc ça, on peut avoir l'équipe de matrix.org par exemple qui maintient cette liste-là. Et moi qui suis chez Gnome, je peux me dire je ne les ai pas forcément encore rencontrés ces gens-là mais je n'ai pas envie qu'ils viennent chez moi. S'ils ont fait n'importe quoi chez matrix.org, je n'ai même pas envie de leur laisser leur chance chez moi. Et donc, si je déploie mon Mjolnir à moi, je peux souscrire à ces listes de modération pour qu'ils n'arrivent jamais chez moi en premier lieu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin ? Pour aller plus loin, un petit QR code, ça c'est une vidéo donc je vous ai parlé très vite fait en capture d'écran de comment est-ce qu'on pouvait bridger un Discord à un matrix. Des captures d'écran et moi qui papote comme ça, ce n'est pas forcément très pratique pour se le représenter. Donc, j'ai enregistré une petite vidéo sur YouTube où vous pouvez voir en 7 minutes, je crois que c'est moins de 8 minutes, comment est-ce que je peux bridger ma communauté matrix à mon Discord et à mon Slack. C'est en anglais mais ça devrait être relativement accessible et de toute façon, vous verrez mon écran en plein écran, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Deuxièmement, comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin ? Encore, on va sur matrix.org. Matrix.org, aujourd'hui, le site, je vous le dis, il n'est pas forcément très joli, il n'est pas forcément très clair mais on est en train de bosser pour en faire une version super top momoute mais au moins, il y a plein d'informations. C'est pour tout savoir à propos de matrix, c'est pour savoir quels sont les différents clients qui existent, les différents serveurs qui existent, les différents bridges qui existent. Ce matin, on a fait un petit workshop où on parlait de déployer son propre home serveur matrix. J'ai eu une question sur les bridges, est-ce qu'on peut bridger avec Mattermost ? Typiquement, vous allez sur matrix.org, il y a une section sur les bridges où vous allez avoir la liste de tous les bridges qui sont supportés par matrix. Là, je vous ai pris l'exemple de Discord pour la session mais il y a des bridges avec plein, plein, plein de choses. Et finalement, le dernier truc pour aller plus loin, ergaster.org, c'est ma home page à moi sur laquelle vous avez mon lien mastodont et mon lien matrix. Donc, si jamais vous avez envie de monter une communauté sur Matrix, n'hésitez pas à venir m'en parler, je serai super content de pouvoir vous aider à le faire. Si vous avez des projets sympas, si vous avez envie de faire migrer toute une communauté dans laquelle vous faites partie, n'hésitez pas à me dire, vous m'envoyez un petit message et puis, on peut faire tout ça ensemble. Voilà, j'ai essayé d'être assez concis et pas trop technique. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'était clair ? Est-ce qu'il y a des trucs qui étaient un peu obscurs ? Vous voulez revenir sur des sujets ? Tu as parlé du pont avec Discord, du pont avec IRC. Est-ce qu'il y a un moment de trouver la liste des ponts ? Oui, tu peux trouver ça. Alors, ça dépend de ce que tu entends par pont disponible. L'exemple projet serait Télégramme. Oui, alors, c'est un exemple qui va être assez facile. Tu vas aller, hop là, je vais te montrer même en direct. Tu as t2bot.io qui est en gros une plateforme qui héberge des instances gratuites. Donc là, en l'occurrence, pour Telegram, tu vas juste sur la partie Telegram, une partie Learn More et ça va te donner directement les instructions sur comment tu peux bridger une communauté Telegram avec Matrix. Ça, ça marche bien pour quelques exemples. En l'occurrence, Telegram et Discord, ça marche plutôt bien parce que c'est des communautés qui sont assez publiques. Après, il y a certains bridges pour lesquels ça ne peut pas trop s'appliquer. typiquement, les bridges qui vont être signal, SMS, WhatsApp, ce genre de trucs, c'est plutôt des bridges qui vont être un peu privés auquel cas, tu vas devoir le déployer toi-même. Si tu es intéressé par déployer les choses toi-même, en l'occurrence, là, tu peux utiliser le Telegram de T2Bot, mais si jamais, pour une raison ou pour une autre, tu te dis c'est un peu trop lent ou je ne sais pas si jamais ça tombe en panne, je veux pouvoir utiliser le mien, je veux pouvoir héberger le mien, tu peux aller sur Matrix.org, il y a une partie Discover, hop là, et Bridge, ici, et dedans, tu vas avoir la liste de tous les bridges qu'on supporte. Donc, il y a plein de trucs, IRC, Slack, Discord, Google Chat, Tencent QQ, WeChat, WhatsApp, LinkedIn, alors, ce n'est pas vraiment un bridge, RSS, mais c'est un bot RSS, Mumble, les SMS, il y a plein, plein, plein de choses. C'est là que tu vas trouver toutes les choses. Ouais ? Les conditions d'utilisation de RSS interdite que personne n'a moins de présence de qualité, et donc du coup, quand tu ne connais pas les matices, comment être en dérégique est-ce que personne n'est pas la suite contre les conditions d'utilisation et qu'il y a un cop-up pour organiser ça ? Est-ce que c'est pas le problème des gens et qu'est-ce qu'il y a pour les autres ? C'est une bonne question. Là, on va rentrer sur le terrain un peu juridique. Je sais que quand tu te crées un compte sur matrix.org, tu acceptes des conditions d'utilisation. Je ne sais pas si on a des limites d'âge dessus. Je ne sais pas si ça te parle. Les applis, les mêmes dans l'App Store, c'est très bon. Les applis, ouais. Ouais, donc tu dois avoir des limites. Sinon, j'aurais tendance de manière un petit peu lâche à te dire que c'est ta responsabilité en tant que personne qui va bridger de t'assurer de ça. Alors après, comment le faire de manière technique ? C'est vrai que c'est une interface qui va manquer parce que si quelqu'un n'est pas un serveur avec des termes qui dit qu'on apporte tout le temps d'utiliser sans limitage et qu'après tu peux dire ça avec quelque chose qui est limitage, on n'a pas mis en place les interfaces utilisateurs qui permettent de valider ça d'un point de vue de la personne qui l'est colléguée. Ouais. Si je peux vous mettre en face un serveur en patron avec une dizaine d'utilisateurs proches dans le commerce, combien de dans le patron pour mettre le sujet 40 kg ou 400 kg est-ce que ça passe en général et très simplement globalement ? Ou est-ce qu'il faut quand même savoir d'avoir une banque par contre ? Point de vue serveur ? Point de vue serveur ? Alors point de vue de serveur, je vais te dire, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir pourquoi, parce que la manière dont fonctionne Matrix, hop, on va reprendre un petit schéma pour en parler. Tic, tic, tic. Alors la manière dont ça fonctionne, c'est que en fait la room dans laquelle un utilisateur va participer, elle va être copiée sur tous les serveurs. Donc à partir du moment où tu as un serveur sur ton utilisateur qui rejoint une room, ton serveur doit avoir une copie de la room, une copie locale et en plus, il doit la maintenir à jour. Et pour la maintenir à jour, il faut qu'il aille solliciter tous les serveurs de tous les gens qui sont dans la room. Ça peut paraître un peu consommateur comme ça, en réalité, ça l'est rarement. Ça ne l'est pas énormément. Le problème de download, c'est un problème de cloud. Oui. Le problème de cloud, ce que je veux dire, c'est que le premier, il faut faire attention à des effets avec la fédération de cascade. Oui. Il faut parler de symbolisme qui se fait pas. Oui. Donc, c'est pas du dossier. Exactement. C'est comme très souvent au capacity planning, en fait, tu ne peux pas trop savoir avant d'avoir un petit peu tweaked. ça va vraiment dépendre de tes utilisateurs et de l'utilisation qui est faite. Il n'y a vraiment pas de règle. Tu peux, alors si tu veux des guides pratiques sur la manière de faire, tu peux venir sur matrix.org, c'est pareil, on a une section doc, on a une section guide où tu vas avoir plein de guides. qui sont faits par les uns et les autres ? Oui. Alors justement, sur matrix.org, il y a une partie tuto faite par les uns et les autres. Discover Guide, tu as les guides recommandés par la fondation matrix.org et tu as des choses, tu vois, les auteurs ne font pas tous partie de matrix.org. On met aussi en lumière des guides qui ont été mis en place par des gens. Oui. Si on a un espace public, est-ce qu'il est indexable par Google ou par les moteurs de recherche ? Oui et non. Oui et non. On est en train de bosser sur un site qui s'appelle Matrix Archive. Ce sera bientôt déployé d'ici la fin de l'année, je pense, sur archive.matrix.org qui permettrait justement d'avoir un petit widget de calendrier et de voir pour chaque date dans chaque salon avoir la conversation à partir du moment où elle est publique, évidemment, pour les conversations privées, ça ne va pas le faire. Mais les conversations dans cette room, je crois que c'est tel que vu depuis matrix.org. Donc, oui, presque. Ça répond à ta question ? Oui, en particulier. Oui ? Quel aspect tu voulais voir ? On pourra chercher directement sur le matrix Archive ? Oui. Oui, tu pourras chercher directement. Alors, tu pourras faire de la recherche et tu pourras aussi envoyer des liens directement vers un message en particulier, un message dans un salon. Donc, tu peux déjà en fait aujourd'hui quand tu déploies quelque chose. J'espère que j'ai encore mon... L'instance que j'ai déployée ce matin. Hop. Là, on va voir... Je vais créer un DM avec une personne. Et là, en fait, je vais avoir une petite partie option, share, et donc qui va me donner un lien matrix.to. Alors, ce lien, il ne servira à rien si jamais tu n'es pas la personne qui est dans le salon privé. Si tu es la personne qui est dans le salon privé, tu pourras retrouver le message. Mais par contre, on pourrait avoir ça dans un salon public. Et si je partage ce lien, ce matrix.to qui est quand même assez cryptique parce qu'il contient l'identifiant unique du message, tu pourras accéder à ce message directement en particulier. Ça va te scroller dans la room directement au message que tu veux référencer. Ça répond à ta question ? Ouais. Ok. Je ne sais pas si j'ai une question. Ouais, vas-y. Pour le jeu de Discord, est-ce qu'on peut avoir l'historique d'abord bridge ou pas ? Je ne crois pas qu'il y a encore le backfilling. C'est un truc sur lequel on était en train de travailler, le backfill, pour le coup, qui nous intéressait suite à l'acquisition de Gitter. Parce que suite à l'acquisition de Gitter, on voulait aussi récupérer tout l'historique des messages Gitter pour qu'ils puissent se retrouver sur Matrix. Je ne crois pas que ce soit le cas encore. Je ne suis pas sûr que ce soit encore stable. Je ne veux pas te dire de bêtises. On pourra en reparler en DM si tu veux. T'as une question ? Sur Matrix et l'interface, il n'y a pas moyen de rechercher dans les messages un peu. Si. T'as une petite loupe qui est ici. Tu peux chercher dans les messages. Alors, là, on a un petit message qui nous dit utilisez l'application desktop pour chercher dans les messages chiffrés. Parce que l'application web est un tout petit peu plus bête que l'application desktop. Et donc, il n'y a que l'application desktop qui peut chercher dans les messages chiffrés. Un autre truc, je vous recommande vivement si jamais vous utilisez Element ou n'importe quelle application Matrix, d'utiliser la version desktop plutôt que la version web. Vous pourriez vous dire mais de toute façon, la version desktop, ce n'est jamais qu'une application électron de ton Element web. Donc, pourquoi je l'utiliserais ? En fait, c'est parce que quand on se partage des liens via Matrix.to qui est Matrix.to pour justement pointer vers des rooms, Element Desktop est capable d'intercepter ces liens et de dire ça c'est pour moi, je vais ouvrir directement le bon salon. Alors que si vous le faites, si vous passez par l'interface web, il va vous dire tu veux utiliser quel client ? Est-ce que tu veux utiliser Matrix ? Est-ce que tu veux utiliser Element ? Tu veux utiliser quelle instance ? C'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, je vous recommande vraiment l'application desktop pour le coup. Tu as une question ? Est-ce qu'il y a des fois à chercher non pas sur un fil de discussion, une room, mais globalement sur un espace ? Ouais, ouais, sur un espace tu peux chercher complètement. Sur un... Hop ! Alors, là je te montre la barre de recherche. Ça c'est ce qui me permet de rechercher tout ce que mon client connaît. Alors en l'occurrence, là je vous montre un client vide, donc il ne connaît pas grand-chose. Je ne vais pas te montrer mon client à moi parce que je dis plein de bêtises à plein de gens, donc je ne voudrais pas quand même... Je ne voudrais pas que ça se sache. Mais ça, ça te permet de chercher dans tous les gens que tu connais, dans tous les salons dans lesquels tu es, dans tous les espaces dans lesquels tu es. pour le faire apparaître, je ne m'embête pas maintenant, soit tu cliques sur la petite barre de recherche, soit tu fais, je crois que c'est commande K ou alt K ou contrôle K, je ne sais plus lequel, ça doit être contrôle K. Voilà, et ça permet de chercher dedans. Je me dis une question. Ouais. Ça va pas être des sub-rooms, tu vas avoir des spaces, des subspaces, tu peux avoir des subspaces, des subspaces, en fait, les spaces n'ont aucune limite, techniquement, ce qui est bien parce que tu peux faire plein de sections, etc., mais en même temps, de manière raisonnable et pragmatique, souvent, c'est plus un problème pour les gens quand tu commences à nester trop les spaces. Au-delà de trois niveaux de space, tu vas commencer à perdre les gens. Moi, je recommande souvent d'avoir ton space qui est vraiment ta partie accueil et puis ensuite, éventuellement, des subspaces dedans, mais pas franchement plus parce que ça va commencer à être un peu compliqué à suivre pour les gens. D'autres questions ? Ouais. Sur la partie médiane vidéo, il y a aussi des bruits ou on pourrait pas être pas encore en place sur le forum et même comme ce que je vois à l'autre côté ? Pas encore, non. Sur Discord, je ne vous ai pas dit toute la vérité, on ne bridge que les salons textes. C'est une bonne remarque. Non, on n'a pas encore de bridge sur la partie vidéo. Il faut savoir qu'on est en train de travailler chez Element sur Element Call. Aujourd'hui, quand on fait des appels voix sur IP avec Element, ça s'appuie sur un petit GT intégré parce que ça marchait relativement plutôt bien et puis ça faisait un petit peu le taf mais ça reste un point de centralisation à un GT. En fait, ton GT va venir avec ton serveur et quand tu vas créer une conférence, elle va être finalement sur ton serveur. C'est quand même un petit peu à l'inverse de ce qu'on veut faire avec Matrix qui est vraiment de la décentralisation. On est en train de bosser sur Element Call pour faire en sorte justement de pouvoir avoir même des petits hub vidéo on va dire qui peuvent se fédérer entre eux et tout le signaling vidéo se fera via Matrix. Ce sera une première étape nécessaire pour pouvoir commencer à abriger les appels sur Discord parce que ce sera beaucoup plus Matrix native que d'utiliser un GT. Ce sera malgré tout pas suffisant non plus. Il faudra quand même du travail pour faire arriver ça. Je ne crois pas que ce soit dans les priorités d'Element en ce moment mais par contre je sais qu'il y a plein de gens qui sont intéressés donc s'il y a des gens qui veulent se mettre ensemble pour contribuer à ça venez nous voir on est intéressés pour en parler avec vous. Autre question ? Oui, ça tu peux envoyer des messages, des vidéos, des GIFs, tout ça il n'y a pas de problème. Pas de soucis. Je crois qu'on arrive un petit peu au bout du temps. On a le temps de prendre une dernière question ou pas ? Non ? Plus de questions ? Bon ben on conclut. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté pour raconter des bêtises. Merci. Merci.